En 1961, j'ai été installé à Saint-Denis comme cardiologue. Une famille amie algérienne est venue me voir en me disant « Notre fils n'est pas rentré ». Alors, moi j'ai été avec le docteur Clotz. On a demandé à Paris « Où est ce garçon ? » « Ah, il s'est évadé ! » On lui dit « Ce n'est pas vrai, il n'est pas revenu. » Et on a été finalement à la morgue. Et on a fait ouvrir jusqu'à ce qu'on le trouve et qu'on voit qu'il avait été massacré, battu, etc. Ma grande sœur qui avait 15 ans à l'époque, le 17 octobre 1961, elle a voulu se rendre à la marche pacifique organisée par le FLN, mais sans l'autorisation de mes parents, puisqu'il y avait une altercation entre ma mère et elle, qui ne voulait pas qu'elle se rende à la marche pacifique. C'est elle qui devait nous garder à la maison. Nous étions sept frères et sœurs. Et c'est elle qui devait nous garder ce soir-là. Malheureusement, elle n'en a fait qu'à sa tête. En sortant de l'école, elle est partie en direction des transports pour se rendre à la marche pacifique. Elle n'en est jamais revenue puisqu'elle a disparu. 15 jours après sa disparition, dans le canal de Saint-Denis, donc tout proche de la gare. 15 jours après ? 15 jours après, oui. Donc son corps était assez méconnaissable. Et le 17 octobre, je reviens. Alors, j'ai dit, qu'est-ce qu'on va faire maintenant le 17 octobre ? Tout le monde vient, il pleuvait, il faisait froid terriblement. Terrible ! Il fallait que tout le monde vienne à la Concorde. pour se manifester. Arrivé à la Concorde, vous savez, la Concorde, elle est, pour monter les escaliers, elle est séparée d'une tranche à l'autre. Au milieu, il y a des CRS, il y a des inspecteurs, il y a la police, il y a toutes sortes d'États françaises, ils étaient là avec des matrages et des coups de bâton en fer et des coups de crosse. Maintenant, il faut essayer de rattraper la sortie. C'est ça qu'il faut voir. Mais le premier qui a reçu un coup que le sang commence à jitter, il le tabassait jusqu'à la mort. Alors, quand il y a un tas comme ça, comme les pyramides, l'un sur l'autre, il est remplissé sur les plateaux GMC, il est balancé par le pont de la Concorde. Luma était à l'époque en face du cinéma L'Orex. Et je suis allé sur le balcon du journal et j'ai vu l'horreur, l'insoutenable. J'ai vu des policiers tirer, mais tirer à bal réel, sur les Algériens qui manifestaient. J'ai même vu un Algérien qui criait paix en Algérie. J'ai vu un policier en uniforme prendre son revolver et l'abattre, devant la foule, l'abattre. Et après j'ai vu d'autres policiers qui prenaient les corps, qui les traînaient par terre et qui les ont entassés. On a eu le temps de les voir, il y en avait douze. Douze morts entassés les uns sur les autres, devant le cinéma L'Orex, au sein du boulevard Bonne Nouvelle. Je me souviens très bien de ces femmes et de ces enfants, ce qui prouve qu'ils n'avaient pas l'intention de faire du grabuge, les manifestants, ils étaient venus avec leurs femmes et leurs enfants, habillés en dimanche. Ils manifestaient à l'époque contre le couvre-feu, qui les empêchait d'aller travailler de nuit, parce que la plupart travaillaient en usine de nuit. Je pense que les dernières interventions, mais toutes les interventions qui ont suivi montrent, au contraire, il faut revenir à l'état brut des événements, la manière dont ils ont été vécus. … … … Sous-titrage ST' 501